et bonsoir voilà bonsoir vous allez bien ça va une énorme run way de cool kid pour megaman 2 ou rockman 2 dans la version originale on vous laisse passer un super moment et merci commentaire bonne soirée merci merci à tout à l'heure on est directement parti salut jantes comment ça va ça va ça va on est pour du coup on va voir une run de cool kid qui est un énorme runner du jeu ouais c'est très gros runner des jeunesses megaman il run megaman 1 2 3 il ya une époque où il avait les world records sur megaman 1 2 et 3 ouais aussi il run aussi beaucoup super super mario bros 2 ou là il a tous les voiles record les catégories ça c'est un monstre et là il nous rend du coup megaman 2 qui est peut-être le plus connu de toute la licence sur nes celui qui a les meilleures musiques on peut le dire directement afin d'instaurer un débat il ya des très bonnes musiques ça c'est sûr et du coup il sur la version japonaise avec du coup le jeu qui on peut sélectionner qu'une seule difficulté la ronde en difficile c'est pour ça que la catégorie c'est difficile alors que les versions européennes américaines c'est on peut choisir une autre difficulté parce que j'ai trouvé ça trop dur pour nous exactement et du coup pendant que j'en parlais on a fini le premier niveau qui est finalement anecdotique parce que rien de fou se passe à part ce boss fight qui est quand même assez beau à voir donc faut savoir que les boss par rapport à la version easy que nous on avait et que les américains avaient prennent plus de dégâts à tuer ils ont beaucoup plus de pv je crois que c'est le double et l'autre différence on retrouve aussi bas crashman qui ici s'appelle clashman parce que du coup le r n'existe pas en japonais fun fact et voilà un peu tout donc le jeu globalement je pense que tout le monde connaît un megaman on va battre les huit robots envoyés par le docteur wiley le méchant avant d'aller le traquer dans sa base secrète et du coup là une fois qu'on a battu ce premier robot on a récupéré son arme du coup on a récupéré l'arme de flashman voilà et on a aussi récupéré l'item 3 l'item 3 qui va nous permettre de cette up dans ce niveau là de hitman un glitch donc les glitch globalement c'est des zips en fait on va s'installer dans un mur fin ou dans un plafond comme ça et le jeu va vouloir nous expulser de ce mur ou plafond le plus vite possible et ça va nous faire gagner une vitesse énorme donc la première chose un peu un peu qui fait peur c'est ça le là on va le prochain écran le le zip du coup il va se servir de l'item 3 il va le poser en dessous de lui et il va tomber dessus il va se faire compresser par l'item et après il va faire un saut plus une direction pour partir de l'autre côté et ça lui fait gagner une belle distance comme ça ça fait gagner beaucoup de temps et ça fait ce qui peut pas mal de jeu quoi genre pas mal de partie du jeu c'est ce qui a beaucoup fait évoluer le speedrun c'est ils ont continué à implémenter des zips des zips des zips jusqu'à temps que ça devienne ils reprennent les zips des du tasse ça devient un peu n'importe quoi au niveau d'où ouais c'est vrai que ça devient peu n'importe quoi déjà l'exécution elle est très précise puisque megaman c'est beaucoup d'enchaînement d'input et aussi du menuing là on le voit pas encore mais après il va jongler avec les différentes armes de megaman pour l'instant il est toujours avec l'armes classique le blaster et et voilà et donc les zips on verra quasiment à chaque niveau des plus ou moins difficile des plus ou moins long c'est vraiment une mécanique régulière donc là on a un boss qui est très rng où oui on veut que il dache le plus rapidement possible pour raccourcir le combat parce qu'on peut pas le taper avant que le boss n'ait pas effectué un dash c'est ça il a trois patterns différents le dash court le dash moyen le dash long et on voit cool kit qui danse avec lui il fait des sauts il en fait il fait des sauts au cas où il est le pattern le plus rapide comme ça il anticipe déjà tout c'est vraiment une danse on appelle ça la danse avec hitman c'est tout est rythmé pour pour espérer avoir le meilleur pattern et là du coup on a récupéré l'arme de bas de hitman et l'item 1 oui ici c'est l'item 1 qu'on récupère à la fin qui va sur un balle on va arriver à un niveau très très impressionnant en termes d'exécution où là on va justement grâce à l'item 1 qu'on a récupéré on va maintenant il passe avec l'item 1 pour grain de w r la voie là on voit la chemin qui fait la stopwatch et là c'est le fast air c'est très vite donc là il a de risquer les damage boosts ouais pour être plus safe c'est plus safe dans le double vert ils vont s'amuser à tomber juste devant l'ennemi sauter par dessus et passer de l'autre côté sans se prendre le hit et du coup on se prend le moindre hit on tombe dans le vide et là c'est la fin on reset directement oui voilà parce que il est allé vite mais ce qu'on n'a pas vu ou peut-être pas eu le temps de voir c'est qu'en dessous c'est le vide total donc normalement faut attendre les ennemis sur les nuages les tuer et utiliser leurs nuages pour avancer mais là on n'a pas le temps et du coup voilà là on voit les gros ennemis bleus qui prennent cinq dégâts et là on va voir une petite mécanique voilà il fait un aller-retour il regarde derrière pour faire spawn cet oiseau derrière qui va faire dispawn juste maintenant voilà le le gros ennemi qui nous permet de gagner du temps vu qu'on n'a pas le tuer et on n'a pas lui mettre cinq shots dans la tronche c'est ça c'est fait comme on a déjà des sprites des petits oiseaux qui sont là on peut la nest n'est pas capable d'afficher les autres sprites du coup je me priorise les sprites des petits oiseaux plutôt que que les ennemis sur exactement donc l'appareil ya plusieurs patterns sur le boss des plus ou moins rapide on voit qu'il dame hboost pour passer à travers les à travers les tornades et là relativement rapide quand même il a il a eu moins il a réussi à apprendre les hits avec les tornades pour passer à travers des fois il ya des patterns où on peut pas utiliser cette mécanique on prend un dégât pour pour passer à travers les tornades exactement donc là ça et on a fini donc le troisième maître robot qui est du coup ballon récupère l'arme de hermann plus le dernier item supplémentaire que nous donne le jeu il ya trois items là on a on a récupéré l'item 2 qui est une petite roquette une fusée sur laquelle on peut se mettre pour traverser des zones de vides ou de pique on va en voir plusieurs ou cette up des zips ouais qu'ils vont être complètement dingue putain on va voir ouais tu spoiles un peu là je dois me retenir je dois me retenir les woodman du coup un niveau iconique où là on a un des zips les plus longs enfin on passe le plus longtemps en dehors de du niveau de base ouais on n'est pas out of bounds mais on va être sûr enfin on va voir megaman se déplacer sur des écrans ne sont pas affichés à l'instant t par le jeu déjà on a un zip ici où il va continuer à l'enchaîner sur plusieurs écrans il arrive à l'amener jusqu'au bout là pour ensuite encore se faire repulser ici et là on attaque le woodzip où il ya plein de manipulations à faire et on continue c'est un peu comme s'il y avait une autre dimension en parallèle où là il ya encore d'autres niveaux d'autres écrans qui s'affichent il va continuer à se balader pour aller tout à la fin du niveau pour effectuer un dernier zip où là il va suicider avec hitman en chargeant hitman pour avoir un suicide plus rapide c'est exactement ça ouais là on va le voir chargé il charge le suicide et comme ça ira apparaît plus rapidement il arrive directement au dos et on a vu ce qu'on appelle un good wood tout s'est bien passé et ouais donc niveau très impressionnant à savoir bas là on s'en rend pas compte mais il ya des moments où pendant les screens transition si la petite regarde megaman regarde soit à droite soit gauche s'ils regardent dans la mauvaise direction au moment où le la transition de l'écran passe on peut se faire soft lock c'est à dire que bah megaman va continuer à zip alors qu'on veut qu'il s'arrête il va passer sur un autre écran et là on sera perdu on pourra pas se suicider on pourra pas sauter pour revenir dans le zip on est coincé et faut risette le jeu c'est un des grands des gros risques de run ce jeu en live c'est de ces deux se flocs et ça peut arriver à plusieurs moments surtout qu'ils tentent presque tous les zips les plus dangereux mais il ya un super zip c'est un tasque et c'est un site qui a été emprunté du tasse qui a été ajouté et qui fait gagner un petit peu de temps ouais mais non on rajoute tous les zips possibles et encore un dernier zip qui on va suicider et à nous faire apparaître au prochain au au check point du de de dessus qui est au dessus et à chaque niveau il ya un checkpoint de mille niveau voilà et du coup il rapparaît sur et donc là on arrive dans la crash climb donc c'est un niveau qui est assez perfectionné là voilà on y arrive et un enchaînement de cet homme on va utiliser 10 m3 pour éviter de monter par les échelles parce que voilà grimper l'échelle à la main c'est long ça prend du temps et les oiseaux qui lâchent des oeufs ça peut nous tuer donc voilà on utilise et m3 on saute et c'est très précis à placer faut pour monter directement dessus c'est à chaque fois faut le faire au bon timing vraiment on va juste placer l'item l'item 3 et aller en dessous en gros comment ça se passe c'est des timings il ya des zones de 16 pixels sur les échelles ou si on appuie sur a et b en même temps ça fait lâcher l'échelle et spawn l'item 3 à nos pieds et en fait on sait parfaitement où ces zones de 16 pixels sont et ça nous permet bah du coup de mettre l'item 3 à nos pieds et de monter hyper rapidement sans attendre sans monter à la main retomber sur l'item etc c'est vraiment de l'optimisation il est très très chaud il connaît les échelles parker il le fait il a beaucoup fait on l'a même pas vu mais du coup le boss s'est fait vaporiser grâce à au système de pierre feuilles ciseaux on a utilisé là le contre qui est hermann sur ce boss et l'item d'hermann et donc on n'a pas du boss voilà exactement chaque chaque boss à sa faiblesse et on abuse de sa fin on joue avec ça bien sûr pour les tuer le plus rapidement possible l'horreur est prévu pour essayer d'avoir à chaque fois des items on n'a pas expliqué des fois on le voit là par exemple sauter des ledges donc à la fin des plateformes il saute il faut savoir qu'en fait megaman gagne en vitesse plus il chute plus gagnant vitesse donc sauter ça sert à le faire accélérer en fait et du coup il descend plus vite donc parfois même sur des petits rebords il saute pour pouvoir arriver plus vite en bas il a fait un zip là où il a fait un tout petit arrêt il a permis d'afficher juste un ennemi qui permet d'éclairer la de d'allumer la lumière pour pas faire tous les écrans qui suivent dans le noir donc c'est pour ça qu'il a fait un petit arrêt pas fait il serait jusqu'au boss dans le noir c'est ça il prend le petit pour la sécurité il ya des il ya des renneurs notamment un cas le world record et ni pour cent qui fait ce niveau tout dans le noir ça va permet de gagner et là surtout de faire ce zip dans le noir voilà c'est quelque chose et là faut se retourner à la fin ah non il n'a pas si je pensais qu'il avait réussi le voile si on le fait le zip frame perfect on peut être démarrer zip un peu plus bas et il refaire un zip de sur l'écran de transition et là c'est un endroit où on pouvait se surf lock aussi et là on tue quickman avec l'arme de crashman qui est sa faiblesse et comme on l'a vu normal les boss se font vaporiser répète l'exécution il saute au bon moment pour finir le boss avec il a surtout une bonne rng là le boss c'est qui est à gauche il est resté à bien à gauche faut savoir que l'arme de crash les crash bomb si on la met contre un mur elle s'accroche et elles prennent deux secondes à exploser si on si on la fait en sorte qu'elle touche l'ennemi directement elles explosent elles exposent instantanément pardon donc on essaye de toucher l'ennemi corps direct on arrive sur le niveau de metalman un autre petit zip et peut-être un niveau un peu plus tranquille et encore ouais c'est le niveau qui fait moins peur celui là c'est le niveau où on peut pas s'offlock ou ça se passe bien ou le zip il est pas dur à set up sauf ce petit zip je pense il va le tenter il est très serré vu qu'on a très peu d'espace on a très peu de marge pour réussir à mettre bien les plateformes et il a très bien exécuté il a très peu d'espace il fait pas la strat qu'on avait vu qui faisait où il se reculait il avançait et du coup l'item 2 qui nous emmène directement à la fin et là on va utiliser l'arme de quick où on va pouvoir maintenir appuyé l'attaque on n'a pas besoin de spammer et on reste on va rester au milieu de la salle en faisant des petits sauts on veut pas franchir le milieu sinon le boss va changer de côté et comme ça il reste à droite et on le dps tranquillement il se fait vaporiser normalement il fait des sauts de gauche à droite si ouais si vous avez déjà voté différente et tout ça ça bouge beaucoup quoi il nous envoie des scies etc et là comme il passe pas le milieu de la salle le boss reste à droite et il se fait vaporiser on arrive déjà au dernier dernier robot donc après il reste une grosse partie avec les niveaux de willy mais là on arrive à bubble ou là ça pique un petit peu les yeux avec ou dommage il est tombé il est tombé pas grave mais c'est pas ça fait seulement début début niveau donc ça va surtout que dans l'énergie dans les premiers niveaux nos munitions on n'a pas parlé là il ya la barre il ya une la barre de vie en blanc et la barre des munitions qui a rouge ici elle veut se recharger entre chaque niveau sauf à partir des niveaux de wii ou là on aura pu on va devoir bien gérer ses munitions pour pouvoir avoir assez de mission pour tout le reste de wii c'est ça jusqu'à la fin il joue safe donc voilà là il ya des recharges après chaque niveau donc on peut se permettre de mourir c'est pas très grave sachant que là il n'avait pas à utiliser non plus donc c'est ok l'or à savoir qu'on si on prend une petite petite boule noire là c'est c'est mort instantané oui un dernier zip ici on prend l'item 2 petit zip vraiment compliqué à expliquer même quand tu practice pour y arriver enfin c'est pas celui là est vraiment bizarre il est différent de tous les autres bah ça fait partie des derniers je crois qu'ils ont été rajoutés m'a permis les derniers qui ont été rajoutés surtout qu'en fait il le fait à 2 mm des piques qui one shot quoi donc zéro droit à l'erreur là il va essayer le double chaos oh oui double chaos donc là là en fait c'est très simple il se tue en même temps que le boss donc dans megaman 2 quand ton personnage contre megaman meurt et que le boss est mort ça fait paris est on est considéré comme vainqueur et là il gagne du temps parce que il n'y a pas l'animation du megaman au sol qui se fait téléporter vers le haut pour le prochain niveau et voilà les sourcils de willy magnifique vous faites bouger vos sourcils c'est le grand méchant car il bouge ses sourcils et là du coup on va attaquer le château de willy où il ya plusieurs niveaux qui vont s'enchaîner et là c'est vraiment une très bonne gestion des munitions qui va falloir on va optimiser chaque item item 1 item 2 item 3 on va les optimiser ici pour ce premier niveau on va refaire la mécanique de faire spawner les petits oiseaux pour empêcher les prochains prochaines apparitions des ennemis et là on va utiliser les éthèmes 1 pour monter et juste à la fin de tout à droite de cet écran on va faire un zip qui est on va voir il va verser d'une manière ouais c'est un zip vertical où il va le setup d'une façon très rapide c'est assez impressionnant ouais c'est très impressionnant et là il va mâche là il fait image 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 pour pas être ce flock parce que là c'est un zip ou encore il peut être ce flock oui si on n'appuie pas assez on peut on va pas monter assez haut et du coup on va être bloqué dans le niveau un nouveau vertical zip qui arrive ici qui est très très compliqué à cette année durée c'est ça pour mettre les items un max range à chaque fois et ce qu'on n'a pas dit du coup c'est que ben on peut mettre que trois items un en même temps sur l'écran que c'est pareil par exemple megaman quand il est en armes normales il peut avoir trois boulettes sur l'écran maximum le jeu permet pas d'en afficher plus on ne peut pas en mettre plus donc faut le faire avec trois et c'est extrêmement compliqué et là on arrive là des boss les plus emblématiques pas mais donc là faut surtout pas faire un bisou aux dragons sinon ça te one shot surtout que les plateformes elles glissent en plus donc ouais les plateformes sont extrêmement glissante donc voilà il a bien mâché tout s'est bien passé et on continue tranquillement là il commence à se dire ok la run se passe bien là donc on arrive sur le willy 2 et on va faire un petit damage boost ici on va marcher dans des pics on recherche l'item 1 pour la suite ou c'était juste et là on marche dans les pics et ici voilà on voit il fait start plusieurs fois il l'a fait start un peu trop tôt est ce qu'il va l'avoir en fait ça permet de nous parler un peu de cette mécanique c'est que quand on fait start dans megaman 2 ça risette la position de megaman au niveau de du milieu de son corps fin donc ça nous permet de garder la hauteur donc là ce qu'il a fait c'est qu'ils sachant qu'il avait fait start trop tôt il a voulu ce setup avec d'autres start presse pour rester dans le zip parce que s'il restait pas dans le zip et ben il tombait dans les pics en dessous donc c'est une backup assez connue quand tu es un peu trop loin des bords et que tu fais un saut pour pas tomber dans le vide tu enchaînes les les start presse et tu peux gagner de la distance petit coup de flash pour stopper les presse pareil les presse sa one shot ce qui est pique sa one shot je crois que celle-là ne one shot pas oh oh oui d'accord donc là il est il est passé donc ah oui non mais ça ne va pas refaire il ya que lui qui peut tenter ça en marathon c'est le genre de truc que ben on tente pas normalement même en ronde normal mais quand il grain le double vert il ne le tente pas ce qu'ils veulent faire on n'a qu'un pixel de ces pixels parfait qu'il faut passer dans le trou et et ouais du coup pour revenir sur les presse elle one shot pas mais elle met un max de dégâts amis à oui celle-là oui et le boss bon ben voilà finalement le boss il est très simple les blocs apparaissent ils ont besoin de deux coups de metalman pour mourir donc voilà il connaît les spawns par coeur bien sûr c'est pas un boss très compliqué une fois qu'on connaît tous les spawns les pic os le runner passe entre les petits voies alors c'est un magicien on peut le dire c'est un magicien il marche sur les pics donc l'appareil un petit saut pour tout de suite avoir de la vitesse voilà pour tomber plus vite on va utiliser l'item pour passer toute cette zone au dessus des groupes poissons qu'on va voir ici poisson les magnifiques poissons il ya qu'un seul poisson qui est apparu la chute libre l'appareil faut pas c'est là on se fait trop droit surtout là où c'est la mort et ouais et là faut bien connaître les screen transition parce que sinon bah on risque de mourir et pareil ici on saute surtout pas sinon on se prend les pics et on va arriver sur un boss qui est du machine qu'il tente le zip ah il tente ce zip là où il leur ici attend c'est pas fini ok ouais c'est bon ouais il était en stress celui-là il s'est sûr il a un peu plus de mal on l'a vu pendant son grind w il a bien pris son temps pour bien arrêter son zip il a la transition c'est vrai et du coup on voit qu'avant la fin du zip il wiggle enfin il fait des droits de gauche parce qu'en fait faut faut qu'ils regardent à droite au moment où il passe l'écran parce que sinon il se flotte j'ai ultra dangereux et c'est pour ça qu'on le voit faire des droits de gauche droite gauche ça permet d'avancer que d'une case à une case c'est ça jusqu'au bas c'est assez ça va l'emmener directement à droite c'est un c'est un rythme à avoir une fois qu'on allait ça va mais ça c'est compliqué et on arrive sur willy 4 purple elle le niveau infâme le niveau de le niveau qui donne envie de casser le jeu est très très technique très très compliqué avec beaucoup de thème à placer encore un vertical qui permet de ce qui peut toute cette cette zone il ya des des sols invisibles dans purple elle c'est assez horrible z pour aller plus loin ici et là ça c'est une des nouveautés on va voir donc là il va s'arrêter sur l'échelle se prendre un dégât et là une fois tombé il a deux frames pour sauter il a réussi il met la plateforme et là du coup il a pas besoin d'attendre la plateforme qu'on qu'on voit juste avant qui fait un cycle on passe directement cet écran et là c'est fou il enchaîne avec cette salle où il attrape le dernier échelon de l'échelle on met l'item m2 donc là c'est complètement fou c'est une strate qui est vraiment toute nouvelle c'est magnifique les gens qui disent je la connaissais pas et voilà super zip dans un sacré là ouais voilà c'est super propre il fait un willy 4 vraiment très très propre donc l'on utilise l'alarme de crash bombes savoir que ce boss n'est sensible qu'à l'arme de crash donc si on a plus de crash bombes donc voilà on voit son énergie qui descend à gauche si on n'a plus de crash bombes on peut jamais finir ce boss il fait un boss parfait il n'a pas ce niveau et qui était parfait parce que le niveau parfait avec le damage transfert ça va tellement vite on peut pas tout parler mais ici en fait il met une arme de crash qui explose il pas il marche dessus pendant l'explosion et son corps transfert les deux il se prend un damage boost et il transfère avec son corps il va aller toucher l'ennemi pour pour pouvoir transférer les exactement ça lui permet d'économiser un tir et on arrive horrified emblématique de la saga megaman où on va battre tuer tous les boss ouais et du coup là on a tous les tous les items du coup forcément forcément on va utiliser les les items à chaque fois adapté et on va essayer de garder de garder chaque fois le même item et enchaîner les boss qui sont faibles avec le même item pour enchaîner un fait vaporiser mal avec bubble man là on va tuer wood avec airman c'est assez compliqué là on peut mettre voilà normalement enfin woodman il a un shield avec les plantes mais il ya des pixels où en fait c'est on peut le toucher on peut attaquer à travers on peut faire spawn des tornades à travers le on a ici il a eu le fast kill sur celui là donc c'est rng donc là il a eu de la chance il a une fast kill c'était parfait très technique où il faut bien enchaîner les hits ils sont de partout c'est que jamais il se fait toucher zéro enfin c'est incroyable ah il a pris le drop de vie c'est dommage à chaque fois il a chaque ennemi chaque boss drop un gros drop de vie du coup on essaie de l'éviter pour pas avoir l'animation de de régénération de vie donc le super rng sur sur bubble man si metalman qui meurt en deux coups de de metalman il est sensible à son arme et là un pattern qui est toujours fixe donc pas de difficulté sur les deux derniers robots ça va très très vite un là il a tué huit robots en moins d'une minute c'est extrêmement facile et du coup comme il a fait parfaitement willy cat il a des là des crash bombes qui peut continuer à utiliser c'est pour vaporiser le boss avec les gars ça fait là comme c'est un dégâts de zone qui reste un peu sur le temps ça va faire plusieurs hits et ça va pulvériser le boss et on arrive déjà à la fin à la fin mais là il fait une heure à part la petite mort de bubble la rene est vraiment dingue mais j'ai pas très punitive dernier zip donc le dernier zip quand tu vois que tu es en wr pace reste un zip qui a une chance de softlock énorme c'est un peu soft quand même parce que bah voilà tu n'as rien à perdre go big or go home et là ça passe parfait on a pris l'armée est-ce qu'on va sub 27 là ça va aller très vite aussi on a besoin de l'arme de bubble man pour tuer l'alien ça peut ça va être tendu ce 27 c'est n'importe quoi s'ils sont à ce 27 je sais pas ça va pas le faire c'est au last it qu'on dit time c'est si c'est ah non non il a raté un coup ah non non si j'ai pas dommage j'étais foqué sur le timer et en fait ils ont pas eu je crois incroyable dommage 1 20 702 en marathon c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi sachant que le record c'est 26 30 quelque chose je crois j'ai plus le temps précis mais c'est de la folie c'est de la folie surtout qu'il prend une mort parce que là ça donne en réalité elle est parfaite s'il ne meurt pas elle est parfaite quasiment parfaite il ya des micro horreurs par ci par là mais c'est vraiment une run exceptionnel 26 34 si google a raison en difficulté peut-être ouais donc ouais en tout cas c'était vraiment vraiment incroyable à cookie dans les toujours aussi solide c'est impressionnant c'est un runner qui est extrêmement consistant qui rache jamais qui est très très chaud voilà merci à tous d'avoir suivi megaman 2 il ya la petite cinématique petite cinématique de fin vous pouvez aller sur ce type de cool qui dans son y grain le wrc ouais c'est impressionnant à voir et j'espère qu'il va que le conseil après cette fois où je pense vu qu'il n'est pas il est vraiment pas loin d'avoir le double il est vraiment pas loin et surtout toutes ses runs sont il est sur des wr pays environ une rente sur quatre parles et parles 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 Sous-titrage ST' 501